Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Benoît Chamberlain et je suis un voyageur et vidéaste canadien. C'est grâce à Air Transat et Voyages Vasco que je me trouve présentement à Cuba. Aujourd'hui, nous allons découvrir le complexe hôtelier Melilla Jardines del Rey. On vient d'arriver au Melilla Jardines del Rey. Checker le bébé. What is going on? Ok, on va aller faire le check-in. Je vais prendre plus de temps pour vous faire découvrir cet hôtel-là. Melilla Cayo Guillermo, c'était environ 300 chambres. 301 chambres. Celui-là, c'est au-dessus de 1000 chambres. Donc, c'est au moins trois fois plus grand. Ce PJ, ces bracelets-là, on peut avoir tout ce qu'on veut au bord ici. C'est bien? Oui. Fait que tu montres ton bracelet. Bière, café, 7-Up, Virgin Pina Colada. On est un peu épuisés de notre journée. Fait que là, on a bien mérité un petit rafraîchissement. Ok, chicken fait. Maintenant, vu que l'hôtel est tellement grand, on a le droit de prendre une navette pour se rendre. On prend une navette comme ça et on se rend notre chambre. À tout ça, c'est la vue de la chambre. ah la vie est belle il fait chaud là je vais même chercher un drink au bar c'est cool il y a un pool bar ça veut dire que tu peux aller dans l'eau chercher ton drink ce drink là ça s'appelle le traffic light mais normalement avant que je le brasse il était de plusieurs couleurs là il est comme rendu brun mais c'est bon la piscine est incroyable je dis la piscine mais en fait il y a plein de subdivisions de piscine la piscine est comme immense il y a plein de sections puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a deux piscines il y en a une celle que je suis qui est censé être un petit peu plus mouvementée comme là peut-être qu'on entend il y a du nirvana qui joue puis il y a l'autre piscine qui est un petit peu plus loin qui est une ambiance plus relax je me dirige direct vers la plage ça m'a pris une map honnêtement pour me rendre parce que le resort ici est assez grand mais la distance entre le lobby et la plage n'est pas énorme non plus il faut s'attendre à marcher un peu plus pour aller à la plage mais regardez ça c'est comme une mini ville ici je pense qu'on arrive à la plage ça a l'air super beau et là ça c'est la plage qu'on a ici vous avez vu déjà ça ressemble à quoi le setup là avec les parasols en feuilles de palmiers la plage est super longue si vous êtes capable de voir il y a une petite bande de sable qui est environ je dirais 50 mètres puis sur cette bande de sable là on peut marcher on a de l'eau jusqu'aux chevilles fait que ça c'est vraiment agréable de marcher là pour se réveiller le matin c'est pas trop compliqué la vie je dirais à Kayokoko très très cool on est de retour à la réception et là on va rencontrer Lisbeth pour nous faire un tour de l'hôtel et là j'ai vraiment l'impression que ça va être long parce que l'hôtel est immense ça va prendre toute la journée All right donc on se dirige au resto le bistrot c'est un resto à la carte il paraît que c'est vraiment très bon là on a eu aussi une autre brillante idée c'est de se commander un café avant de partir fait que là on est en retard mais le café ici il est vraiment bon je viens de terminer de manger au resto le bistrot ça c'est un des restos à la carte dans la plupart des tout inclus il y a souvent des restos à la carte puis des buffets la grosse différence entre les deux c'est qu'au buffet tu vas y aller pour la quantité fait qu'il y a du choix en masse parfois faut même faire la file dans celle-là dans les menus à la carte tu vas plus pour la qualité ici de toutes les restos à la carte que j'ai fait à date c'est clairement le meilleur la nourriture est bien présentée c'était super bon nous 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 retrouvons malgré tout nous encore nous nous Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus relax. Sous-titrage Société Radio-Canada